Bonjour à tous et bienvenue à notre preview Motoraxe pour le Grand Prix au Red Bull Rings au week-end en Autriche. Alors c'est un circuit complètement différent par rapport à Silverstone la semaine dernière. Un circuit qu'on appelle Stop and Go, c'est un circuit qui est court avec beaucoup de traînages très appuyés droits et de grosses accélérations. Sur le papier, c'est un circuit qui va favoriser les Ducati. Les Ducati qui excellent sur ce type de tracé et surtout Peco Bagnaia, Peco qui avait remporté la course l'année dernière. Lui, il est extrêmement fort sur les zones de freinage comme ça. Donc Peco le favori de la course, les Ducati qui vont être là pour moi en masse. Il y a un point d'interrogation sur les Aprilia, ça va être intéressant de voir les Aprilia puisque l'année dernière et surtout même sur le début de l'année, en fait, c'est un genre de circuit où les Aprilia ont eu des problèmes. Ils n'arrivent pas à stopper la moto en fait très très bien sur les freinages très forts. Donc la moto, cette Aprilia, elle est hyper efficace sur les circuits avec beaucoup d'angles et beaucoup de vitesse de passage. Donc ça va être intéressant de voir si les problèmes d'Aprilia sur ces phases de freinage persistent ou pas. Pour moi, elles vont persister un petit peu, donc ça va être difficile pour eux. Mais on va voir néanmoins s'ils ont fait des progrès sur leurs points faibles. Du côté français, est-ce que Fabio Cortararo peut rééditer son exploit de l'année dernière où il a fini deuxième du Grand Prix sur un circuit sur le papier qui ne favorisait pas du tout la Yamaha ? Je pense que non. Je pense que ça va être très difficile. Ils sont bien sûr dans une phase extrêmement difficile chez Yamaha. À Silverstone, ça a été un désastre pour eux. Malgré une bonne course, en fait, un bon GP pour Fabio qui s'est mal fini avec un accrochage, mais une belle remontée en tout cas. Je pense que ça va être extrêmement difficile pour Fabio de se battre, surtout en course avec les avions de chasse qui sont autour de lui. Donc, sur ses accélérations, sur ce tracé assez particulier. Donc, pour Fabio, je pense que ça va être compliqué. Par contre, pour Joanne Zarco, ça peut être une belle opportunité puisque lui, il est bien sûr sur une Ducati Factory 2023. Il est aussi sur un circuit qui l'affectionne. En fait, l'année dernière, il n'a pas fait une top top perf au Grand Prix, mais pendant les essais sur toute la construction du week-end, en fait, il avait été très fort. Il avait en chute chuté et perdu un petit peu confiance avant la course. Mais Joanne, il était très fort sur ce circuit jusqu'à ce moment-là. Donc, pourquoi pas une surprise de notre Français, Joanne Zarco. D'autant plus qu'il a la pression puisque l'année prochaine, son contrat n'a pas encore été renouvelé chez Ducati. On parle de lui chez LCR, sur la Honda. Il a eu une offre pour aller chez LCR. En fait, avec les chaises musicales, on va en reparler à la fin de cette vidéo, il est fort probable que Joanne ne soit plus sur le Ducati l'année prochaine. Donc, voilà, pour un pilote, quand c'est le moment de renouveler, il y a toujours un petit peu de motivation extra pour trouver une nouvelle équipe. Les machines à surveiller ce week-end, ce sont les KTM. Les KTM qui sont extrêmement fortes sur les circuits Stop & Go. Ils sont aussi à la maison, c'est le circuit Red Bull, donc le sponsor principal de KTM. Ils ont fait beaucoup de tests là-bas, Pedroza a beaucoup testé, ils ont beaucoup d'expérience. Brad Binder a déjà remporté une course, alors c'était dans des conditions particulières, mais il a remporté une course là-bas déjà. Miguel Oliveira, à l'époque aussi, avait remporté une course quand il était au sein du Team Tech 3 sur la KTM. Et la KTM, je pense qu'elle va performer fort sur ce circuit. C'est une machine cette année, donc la version 2023 qui, avec le package aéros, avec le ride ride device, avec toutes les évolutions qu'ils ont connues cette année, devrait fonctionner sur ce circuit. Et on va avoir un Jack Miller et surtout un Brad Binder qui excelle sur les phases de freinage. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir les performances des KTM ce week-end. Enfin, du côté de Honda, ça continue de galérer. Ça a été un désastre total, encore une fois, à Silverstone. On a vu néanmoins un Akagami qui a utilisé un package aéros différent, un package avec plus de downforce, d'appui aérodynamique sur l'avant de la machine, avec des ailes devant qui étaient beaucoup plus imposantes. Donc, je pense que ça, ça va être un circuit pour eux intéressant de tester cette évolution. Mais, je n'attends pas de surprise du côté de Honda, à moins qu'il y ait des conditions météorologiques de folie. Je pense que ça va être compliqué. C'est un circuit aussi où il ne faut pas négliger les conditions météo qui peuvent changer très rapidement. Non, les prévisions pour le moment, c'est du grand soleil tout le week-end. Mais, on est dans les montagnes, ça peut changer très rapidement des orages qui se baladent. Mais, pour le moment, les prévisions sont au beau. Du côté des transferts, on devrait en savoir plus ce week-end, normalement. Donc, on sait que maintenant qu'Alex Rins va partir chez Yamaha pour être coéquipier avec Fabio Contoraro. On sait que Morbidali est sur le marché et qui, vraisemblablement, va trouver un guidon chez Ducati. On sait que Bezeki va rester chez Ducati, mais qu'il souhaite avoir une machine officielle 2024. Donc, une machine de l'année, en fait, puisque cette année, il roule avec la machine 2022. Et il la mérite, d'ailleurs, et ils l'ont dit chez Ducati qu'il la méritait aussi. Alors, est-ce que Ducati va donner une machine factory 2024 au sein du Team VR46 ? Si ça, c'est le scénario idéal pour Bezeki, est-ce qu'il va devoir partir chez Pramac pour avoir la moto officielle ? Ça, il le ferait au détriment de notre Français Johan Zarco, qui pourrait partir, lui, chez LCR, donc sur la Honda. On va aussi avoir des nouvelles de Morbidali. Donc, si Bezeki s'en va du VR46, Morbidali, qui lui, fait déjà partie de l'académie VR46, pourrait le remplacer, donc, au sein du Team VR46. Et on va aussi, peut-être, avoir des nouvelles du côté Grézini. Côté Grézini, il y a Fabio Di L'Antonio qui s'en va. Donc, ce serait Jake Dixon, l'anglais, donc, qui pourrait le remplacer. Donc, peut-être une annonce ce week-end. En tout cas, on devrait avoir plus d'infos, donc, ce week-end en Autriche. Sous-titrage Société Radio-Canada